Éviter tant la pression était devenue importante sur Mohade Bouchareb qui était arrivé à la tête de l'Assemblée populaire nationale en octobre 2018 dans des conditions assez virulentes ou violentes puisque c'était un coup de force de la majorité qui avait chassé son prédécesseur. Et ces derniers jours la tension s'était faite plus forte. Vous avez évoqué le parti dont il est issu, le FLN, le parti de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Mais ce sont six groupes parlementaires qui ont retiré leur confiance en quelque sorte ainsi qu'un certain nombre de présidents de groupes. Et donc finalement il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus le choix. Il a démissionné ou peut-être l'a-t-on démissionné en quelque sorte. Avant d'occuper ce poste, ce n'était pas forcément une figure de premier plan. Mais étant associé au Front de Libération Nationale, au parti de l'ancien président algérien, et bien finalement il était devenu une cible privilégiée des manifestants. Évidemment cette démission suscite un certain nombre de questions, de conjectures. Est-ce que ce premier B qui est parti va-t-il ouvrir la voie à d'autres démissions ? Un certain nombre de rumeurs circulent à Alger, notamment sur l'éventuel départ de Nordin Bédoui, le Premier ministre qui est à la tête d'un gouvernement déjà depuis plusieurs semaines. Certains aimeraient le voir partir du côté des manifestants, tout comme ils aimeraient voir partir Abdelkader Ben Salah. Alors ça intervient à un moment un petit peu particulier, parce que les manifestants continuent de battre le pavé, d'être présents vendredi après vendredi, mais aussi le mardi. D'ailleurs aujourd'hui les étudiants manifestent en Algérie. Mais vendredi prochain risque d'être une date un petit peu particulière, puisque ça tombe un 5 juillet, jour de la fête nationale en Algérie. Et évidemment ça pourrait encore renforcer la mobilisation des manifestants. Et certains n'excluent pas que d'ici là, peut-être la veille de cette manifestation, il puisse y avoir des annonces du côté d'Abdelkader Ben Salah. Dans quel sens ? Peut-être dans un sens d'apaisement. D'autant plus que pour beaucoup de manifestants, le gouvernement a commis un faux pas ces derniers temps, notamment en arrêtant une ancienne figure de la lutte pour l'indépendance. Son nom n'est pas forcément très connu, il s'appelle Lahvar Burga. Et pour beaucoup d'Algériens, c'était une erreur que de l'arrêter. Cet homme participait aux manifestations depuis qu'Abdelaziz Bouteflika avait jeté l'éponge. Et certains ont très mal vécu cette arrestation. Et donc on peut imaginer que du côté du pouvoir, on tente de calmer les esprits. Karim, on est le 2 juillet. Cela fait donc aujourd'hui trois mois que Bouteflika a été démissionné. Et depuis, on a le sentiment que l'Algérie est dans la passe. C'est vrai qu'on est dans un face-à-face entre le pouvoir toujours en place et les manifestants, qui ne semblent pas s'arrêter. D'un côté, les manifestants continuent d'être extrêmement mobilisés. De l'autre côté, Gaït Salah avait peut-être imaginé qu'il y aurait une forme d'usure qui allait s'installer. Et puis, en fait, on a le sentiment qu'on est un petit peu désarmé face à ces manifestants qui refusent la violence. On a senti ces dernières semaines, notamment la semaine dernière, qu'il y avait un dispositif sécuritaire plus important. Il y a eu aussi cette interdiction qui a été lancée aux manifestants d'arborer d'autres drapeaux que le drapeau national. On sent bien que la stratégie est difficile à maintenir face à ces manifestants qui restent mobilisés. On est dans une situation un petit peu paradoxale, puisqu'on est rentré dans une logique de procès, un procès qui est intenté à l'ancien régime. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui instruisent ce procès étaient parfois des très proches d'Abdelaziz Bouteflika, comme le président par intérim, Abdelkader Ben Salah. Et donc, quelle serait la piste à suivre ? Eh bien, pour les manifestants et pour l'opposition, il faudrait sortir du contexte, du cadre constitutionnel, parce que cette constitution donne des pouvoirs incommensurables au président de la République. Et finalement, si on était amené à allier un nouveau président, on se retrouverait dans un système qui était celui d'avant. Et donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de ceux qui veulent un changement profond. Et puis, de toute façon, on considère que cette constitution a déjà été bafouée, puisque Abdelkader Ben Salah est censé accompagner le chemin vers de nouvelles élections pendant 90 jours. On va allègrement dépasser ces 90 jours, puisque les élections qui étaient prévues le 4 juillet ont été tout simplement annulées. Alors, les pistes à suivre, eh bien, certains considèrent qu'il faudrait aller vers une constituante pour poser véritablement les jalons d'un État démocratique. Mais pour l'instant, le pouvoir en place refuse ce schéma. Et donc, le face-à-face va peut-être continuer encore plusieurs semaines. Merci.